Bienvenue dans Expense la conscience, expense ton pouvoir de manifestation avec Sonia Chenevier, le podcast spirituel. L'audio que je te partage aujourd'hui est extrait de l'accompagnement spirale de lumière et a le pouvoir d'expancer tes connaissances, de mieux comprendre le grand jeu de la vie, de créer en toi un chiffre de conscience ou de grandir ton pouvoir de manifestation. Dans le but de t'aider à te connecter toujours plus profondément à ton être supérieur, à tes missions sur terre et à vivre bien sûr ta plus belle incarnation. Si tu aimes ces enseignements et que tu en veux plus pour accélérer tes manifestations et ton cheminement spirituel, tu peux rejoindre spirale de lumière grâce au lien que tu trouveras juste en dessous. A la conscience que chaque fois que vous remplissez, vous vous remplissez d'amour, et bien vous remplissez chaque cellule de votre corps d'amour. A chaque fois que votre corps est rempli d'amour, et bien il attire à lui l'amour. Il attire les bénédictions, il attire l'énergie universelle qui est l'amour. L'univers nous donne toujours tout par amour. Donc plus on vient cultiver, on vient grandir cette énergie d'amour, plus on va attirer des choses à nous. A chaque fois qu'on vient cultiver l'amour, ce qu'il faut comprendre c'est qu'on vient remplir notre sang d'informations. On vient remplir notre sang d'informations d'amour qui, elle, le sang va conduire ces informations-là à chacune de nos cellules. Et ce qu'il faut comprendre avec le sang, puisque le sang est rempli de cellules lui aussi, c'est qu'il faut 21 jours pour que notre sang, toutes nos cellules sanguines se renouvellent. Donc je vous invite vraiment à être, par exemple, à vous fixer un challenge pendant 21 jours, à ne mettre que de l'amour de façon quotidienne dans votre sang pour renouveler, imprégner totalement toutes les cellules de votre sang d'amour et voir qu'est-ce que ça va produire dans votre vie d'ici 21 jours, puisque toutes les cellules de votre sang vont être renouvelées et vont vibrer l'amour. Elles-mêmes vont alimenter toutes les cellules de notre corps. Donc on va vraiment, vraiment monter en vibration, en vibration d'amour, d'amour pour soi, d'amour pour la vie, d'amour pour les autres, parce qu'on a conscience que les autres ne sont qu'une partie de nous, qu'on constitue, comme on ne fait qu'un, imaginez en fait le un Dieu comme un personnage et chacune des cellules de ce personnage est un être humain. Et nous, on est en guerre, on critique, on juge, enfin un être humain, et puis pas qu'un être humain, chaque chose de cet univers en fait. Imaginez que si on avait, si on pouvait monter très 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 haut et qu'on voyait l'univers d'en bas, et bien on voyait l'univers comme sous une forme et que cette forme était un être humain, on verrait que chaque galaxie, chaque arbre, chaque être humain constitue, est une cellule de cet être divin qu'on pourrait percevoir comme un être humain, mais qui est l'esprit universel, on va dire, et qu'on fait partie de ce tout-là. Et que à chaque fois qu'on va remplir, se remplir, se remplir d'amour, on va nourrir toutes nos cellules, on va venir nourrir également le grand tout. Et l'idée, c'est de se remplir déjà nous d'amour. Et comme on est à chaque fois le reflet de quelqu'un d'autre, etc., plus nous on va vibrer l'amour, plus on va le dégager en excès, plus on va inonder le reste, le monde, le reste du monde. Et plus nous on vibre, plus on va attirer, et bien les personnes qui vibrent l'amour, plus on va attirer de l'abondance qui vibre l'amour, plus on va attirer la santé qui vibre l'amour, plus on va attirer notre intuition qui vibre l'amour, etc., etc. Voilà pour cette petite pensée du jour, de bien comprendre que tout passe par notre sang, et on a le pouvoir de remplir notre sang tout simplement en faisant des grandes inspirations, en bloquant notre respiration, et en ressentir de la gratitude, de l'amour pour quelque chose, pour quelqu'un, et le faire grossir, grossir, grossir. Voilà pour aujourd'hui. Dites-moi comment vous vous sentez après avoir fait un exercice pareil. Imaginez qu'est-ce que ça pourrait produire dans votre journée, dans toute votre vie, si vous preniez quelques secondes, plusieurs fois par jour, pour remplir votre sang, remplir vos poumons, remplir tout votre être d'amour. Voilà pour aujourd'hui. Je vous embrasse tout fort et je vous souhaite une belle expérimentation, une nouvelle fois, de l'amour. J'espère de tout cœur que ce podcast t'a plu. Tu peux me le signaler grâce à un petit pouce. Ça me fera vraiment plaisir. Et on se retrouve pour faire le chemin ensemble dans Spirale de Lumière. Mais souviens-toi toujours que tu es né pour l'abondance, et que l'abondance est ton essence même, ta vibration primordiale.